Hello tout le monde ! How you doin' ? Je fais pas trop la valide là, parce que je vais me lancer dans une vidéo, c'est une idée de merde. Voilà, concrètement j'ai très souvent des idées de merde, mais celle-ci c'est vraiment une bonne grosse idée de merde. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram, là dans les semaines qui ont suivi, enfin qui ont précédé cette vidéo et dans les jours qui ont précédé. Parce que de base je devais la filmer avant de partir en vacances et ça s'est pas fait, on a pas eu le temps. Le but c'est que vous deviez me poser des questions les plus indiscrètes possibles, les plus pas si possible, les plus en mode ça me fait chier de répondre. Et pour pimenter un peu la chose, et pimenter est le bon mot, j'ai possiblement droit à un échappatoire, si j'ai pas envie de répondre à une des questions. Cet échappatoire c'est ce qui se trouve dans ce bol, c'est des piments, alors c'est les seuls trucs que j'ai trouvés, mais ça m'a l'air déjà bien fort, c'est des piments a priori forts. Donc voilà, il faut savoir que je mange jamais épicé, le Sri Racha pour moi c'est déjà la mort, donc je pense que ça, ça va être marrant. Donc voilà, j'ai le droit de ne pas répondre, mais si je ne réponds pas, il faut que je mange ça. On va dire une bonne bouchée, ok ? J'ai pris de l'eau à côté, je sais que c'est pas l'idéal, mais j'aime pas le lait, de toute façon on a pas de lait, donc on va voir, on va espérer quand même ça aille. Je n'ai personnellement pas vu les questions, j'ai fait exprès, et c'est pas moi qui vais les choisir, c'est Adeline qui se trouve par là, que vous ne voyez pas, qui va me dire les questions et qui a choisi vos questions. Donc bah écoutez c'est parti, let's go, je sais pas ce que vous avez demandé. Donc première question, tu commences comme tu veux, soit tu commences vénère, soit tu commences tranquille, crescendo quoi. On va commencer tranquille. Ok, vas-y. Que préfères-tu chez un homme ? Physiquement ou c'est pas précisé ? C'est pas précisé, mais il y a un petit emoji genre... Physiquement... Euh... Est-ce que je préfère chez un homme ? Déjà je préfère les brins. Pas forcément très très grand, mais quand même plus grand que moi. Moi je regarde surtout les yeux et le sourire. S'il a un sourire éclaté, c'est mort. On va le dire franchement, s'il a pas de fesses, c'est mort. S'il a pas un petit boule qui chamboule, c'est compliqué. J'avoue que ça c'est un truc... Parce que les mecs regardent ça chez les meufs, mais faut qu'on arrête de mentir, nous les meufs on regarde ça aussi un peu chez les mecs. Sinon je suis sortie avec des mecs qui n'avaient pas d'abdos, je m'en fous un peu. Moi en vrai je m'en fous. L'effet c'est plus important. L'effet c'est plus important. Donc voilà je dirais ça, mentalement on dirait pas parce que j'imagine que c'était physiquement. Je pense. Donc passe, une question suivante. As-tu toujours été hétéro ou te poses-tu quelques fois des questions quant à ta sexualité ? Alors j'ai toujours été hétéro. À 100%. Mais je pense que ça a dû m'arriver dans ma vie de me poser des questions en mode Bah est-ce que si je trouve une meuf belle, est-ce que... Enfin genre ça peut m'arriver de trouver des meufs incroyablement belles Quand j'étais jeune je me suis dit est-ce que ça veut dire que je suis attirée par les femmes ? Et non avec les années je me rends bien compte que je serais incapable de sortir avec une meuf. Genre pas possible. Genre je pourrais pas je pense. Après on ne veut jamais dire jamais, ça se trouve dans 5 ans je vais avoir une illumination dans mon cerveau Et je vais me dire ah putain en fait non les hommes c'est pas possible et genre je... Mais à l'heure actuelle non. Malheureusement parce que si je pouvais choisir croyez-moi que je choisirais pas les hommes. Parce qu'il y a rien qui va. Mais on ne choisit pas. Donc je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui sont un peu cons Et qui pensent qu'on choisit sa sexualité et on ne la choisit pas. Donc non, non. Voilà. Quel signe est selon toi le meilleur coup ? Bah scorpion. Je pense que tout le monde dit ça. C'est mon ascendant. Est-ce que je me jette des fleurs ? Pour moi scorpion... Ouais scorpion. Mais ça peut pas être autre chose. Je réfléchis avec mes ex. J'ai connu que des mauvais coups. Pardon. Bon si mes ex tombent sur cette vidéo je suis désolée vous étiez catastrophique. Ouais non je pense... Ouais clairement scorpion. Je pense qu'on est tous un peu d'accord sur ça. Que serait le big 3 astrologie parfait de l'homme de ta vie ? Le big 3 ? Ouais genre le big 3 tu sais c'est genre ton signe solaire ascendant et signe lunaire. Ah c'est dur. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait du taureau dedans mais je sais pas dans quoi. Je dirais taureau, capricorne. Il me faudrait un... Un scorpion du coup. Ouais mais en fait les scorpions en genre relation sérieuse il faut oublier. Attends parce que j'allais dire bélier aussi. J'aime beaucoup les béliers mais ils sont insupportables des fois. Alors je dirais capricorne un signe solaire parce que les capricornes normalement tu peux compter sur eux et tout. Ils sont pragmatiques ça va bien avec mon côté vierge. En ascendant je dirais pas forcément scorpion parce que moi j'ai déjà scorpion. Donc je dirais plus bélier et signe lunaire taureau. Parce que les taureaux ils sont très fidèles et tout genre je pense que ça peut être un bon combo. Je sais pas si... Alors si une personne je reconnais. Non je rigole. Je peux peut-être inverser mais ouais je dirais capricorne... Ça fait beaucoup de signes de terre quand même. Enfin je veux dire de taureau-capricorne c'est terre. Mais ça va bien avec... Moi j'ai deux signes de terre dans mon big three c'est pour ça aussi. J'ai vierge et capricorne. De toute façon je crois qu'on dit que il faut trouver... Genre ton signe lunaire il faut que ce soit le signe solaire de la personne et qui tu te mets je crois un délire comme ça. Vous avez vu un autre truc. En gros il faut mixer quoi. Donc je dirais ça. Donc j'ai dit quoi ? J'ai dit capricorne, ascendant, bélier et signe lunaire taureau. As-tu déjà flirté avec une personne connue et si oui, qui ? Bah oui mais je peux pas dire qui. La question y'a qui. Ouais c'est pour ça que je dis pas qui. Plusieurs, il y en a plusieurs mais je dirais pas qui. Là je suis obligée parce que c'est... Putain. J'ai de l'eau. En plus il fait chaud on a enlevé la clim. C'est pas mieux si on ouvre la vitre en dedans ? D'accord. Bon, et bah... Oh ça se trouve c'est beau hein. Oui c'est bon. J'ai décidé de boire de l'eau mais... Oh putain. T'as pas du pain. Ok c'est bon. Ok. Vas-y. Je referai plus. Parce que je pense que tu vas... Oh non ! Ton moment le plus gênant dans l'intimité avec un mec. Je peux répondre en vrai ça. Attends, je réfléchis. En vrai ça va, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu des moments super gênants. Bah je pense que ça arrive à tout le monde de péter en plein... Tu vois ? Genre en plein ébat genre d'un coup. Et c'était méga gênant parce que... Bah c'était au début de la relation et tu sais tu connais pas trop la personne. Et genre c'est un moment déjà d'intimité où t'es un peu gênée quoi. Et ouais j'étais trop mal. Mais je pense que ça c'est arrivé à plein de gens en vrai tu vois. Mais ça j'avoue que c'était tendu quoi. Mais je supporte vraiment pas l'épicé. Est-ce que tu as un crush sur Youtube ? Et si oui, qui ? Je... Oui. Oui et je pense que vous le connaissez parce qu'il est un petit peu connu. Bah je pense que c'est le crush de plein de gens. C'est Jilcey du coup. Bah du compte Jilcey en fait. Ce que j'ai découvert il y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais j'avoue que... En vrai de base je dirais pas que c'est mon style de mec. Mais c'est sa personnalité entière genre et même lui physiquement genre... Donc je dirais ça. Parce qu'en vrai sinon je regarde pas trop trop de mec sur Youtube. Donc je dirais lui. Qu'as-tu fait de plus fou par amour ? Bah ça... Déménager à 5000 km de chez moi. Du jour au lendemain après avoir rencontré la personne au bout d'un mois et demi. Je pense que là on peut difficilement faire plus fou que ça. Je le referais. Honnêtement je le referais. Si c'est tard. Couche-tu le premier soir ? Je juge pas les gens qui le font. Des mois. C'est-à-dire... Alors moi en plus je suis très vieux jeu. Voilà. On me pose les bases. Moi je couche pas avec la personne avant le troisième date. Si tu m'en mets un premier date. Ça se passe bien. On se revoit pour un deuxième date. Le deuxième date c'est un peu plus... Le troisième date tu signes un truc là. Après vous pouvez attendre le quatrième, cinquième, sixième. Mais moi dans ma tête c'est le troisième date. Et je sais que j'ai été influencée par les films romantiques de mon enfance. Ok ? Mais c'est pas grave. Est-ce que tu es plutôt jeu drag ou jeu me fait draguer ? Moi je suis une force jeu drag. Mais moi je me fais pas draguer. Quand je dis ça les gens croient pas mais moi je me fais pas draguer. Regardez mes DM, je me fais pas draguer. Mais des fois ça montre que nous les femmes on peut prendre les devants aussi. Mais au bout d'un moment c'est bon aussi. En fait moite moite ça serait bien. A quel âge as-tu perdu ta virginité ? Ouais ça je peux pas... Ça c'est un truc où on va se faire juger. En plus c'est même pas bon. Ça pique et c'est pas bon. Peut-être le petit bout là c'est meilleur. Attends. Oh putain. Je vais prendre des gros bouts. J'espère que vous appréciez. C'est vraiment pas bon. Comment vous faites les gens qui mangent ça normal ? C'est un plaisir vraiment. On prend pas. Parle-nous de ton pire date. Oh pire date. Attends j'ai une anecdote là. C'est sûr. Déjà premier date c'est quand le mec il te parle de son ex. Tu vois d'entrée de jeu c'est le premier date il te fait que te parler de son ex. C'est pas vraiment mes premiers dates qui étaient catastrophiques. C'est tout le reste qui était catastrophique. Ouais le premier date ils sont à fond ils sont là ils sont investis et tout. Et puis après c'est... Mais ça m'est déjà arrivé qu'au premier date un mec me raconte toute la life de son ex. Et je m'entends de parler à foison quoi. Ne faites jamais ça. Es-tu plutôt soumise ou dominatrice ? Tu casses les couilles. Ah j'ai mal au ventre. Putain. Ok c'est génial. J'adore mais c'est des merdes. Qu'est-ce que tu préfères entre le physique et la personnalité ? Personnalité. Je suis sortie avec des mecs qui n'étaient pas genre 100% mon style physiquement. Ils se passaient un truc mentalement. Bon par la suite ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Je sais que typiquement un mec qui est 100% mon style physiquement genre je vais baver dessus. Si mentalement ça ne suit pas, non c'est mort. Bon écoutez je sue comme un bœuf. Je ne sais pas si les bœufs suent. J'espère que vous avez apprécié me voir souffrir. C'était sympa. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à vous abonner juste en bas si ce n'est pas encore le cas. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous pimentés. Voilà. Il n'y a pas de raison que je chope toute seule. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !